Bon, on va voir ce qu'il y a comme au niveau PC. Tiens, un nouvel anywhere. Ah, 1700 balles. Maman, allez-vous des cartes bleues ? Aujourd'hui, je vais vous parler des PC Gamers. En faisant cette vidéo, tu prends pas un peu les gens pour des cons, là ? T'as tout compris, Raymond. Pour commencer, PC Gamers veut dire PC pour joueurs. Ok, 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 ok. Maintenant, tu prends vraiment les gens pour des gros cons. Et c'est pas fini. Qui dit joueurs, dit jeu. Oui, c'est bon, je me casse, je suis saoul. Le terme de PC Gamers est surtout pour des jeux qui consomment beaucoup de puissance, comme Grand Rêve Toto 5, qui demande minimum 4 coeurs, alors que les PC multimédia familiaux vendus actuellement dans le commerce sont généralement des doubles coeurs. Après toi, les magasins ne prennent pour des cons, en fait, là, c'est ça ? Non, je dirais plus les développeurs. Car si l'on revient sur Grand Rêve Toto San Andreas, sorti en 2005, ils demandaient juste un Petion 3, ce qui était courant à l'époque. Quand je dis courant, je veux dire que quand t'as un PC chez toi, même maintenant, il date d'à peu près 3 ans, et que le Petion 3 est sorti en 1998 et était en fin de production en 2003, soit 2 ans avant la sortie du jeu. Bref, revenons nos moutons. Un PC gamer est un PC bien barraqué pour jouer. Mais qu'en est-il avec l'âge ? J'avais chez moi un PC gamer. Ouais, ça y est. Roger, vers le quart, s'il te plaît. Qui date d'environ 2002, qui n'est même pas capable de supporter Windows 7. Un PC gamer reste toujours un PC qui s'essouffle avec l'âge, peu importe la configuée. Mais dans ces cas-là, quel PC peut-on considérer comme PC gamer ? Bah si c'est un Core i7 avec 32 jeux de RAM et Windows 8, c'est mieux ! L'un de mes premiers PC était un Pentium MMX à 166 MHz, datant de 1996, avec Windows 98 et deux jeux de disques durs. Quoi, ça vous étonne ? C'était un PC courant à l'époque ? Le PC de ma mère était un i386SX à 80 MHz, avec Windows 95 et 500 MO de disques durs. Ah, l'époque... Tu veux dire 2014 ? Ouais... Je n'avais qu'environ 3 jeux sur ce PC, du fait des très faibles performances de l'époque. Bon, ta gueule, maintenant, on a compris, la putain ! Et puis, un magnifique jour de mai 2014, j'ai récupéré un PC. Je l'ai démonté, mais il n'y avait même pas de processeur. Enfin, il n'y avait même pas de socket. Mais en regardant bien, il y avait un processeur sur le slot 1. Le slot 1 est un socket de processeur en format cartouche, car à l'époque, cela coûtait cher de mettre de la mémoire directement dans la puce du processeur. Ils ont donc eu l'idée de mettre le processeur summer intégré sur une cartouche, avec la mémoire sur la cartouche, car cela coûtait moins cher à produire. Mais au bout d'un moment, cette manipulation coûtait plus cher et les processeurs avaient moins de performance que de tout mettre dans la puce. Et le processeur en question, c'était un Petion 3. Toujours Windows 98 et 256 MO de RAM, et j'avais l'impression d'avoir un PC Gamer, car les CD de magazine avec des démos de jeux marchaient tous, alors qu'avant, je peinais à afficher des programmes d'installation de jeux. T'en as pas mal de raconter ta vie parce que t'as pas d'amis. Raymond, tu es l'exemple typique d'un enculé, vois-tu ? Bon, on reprend. Après le Petion 3, j'ai eu un PC cadencé à 2,13 GHz. À ce moment précis, j'ai eu un orgasme. Et quand je sais que c'était en plus un dual core, et bah, c'est sorti, quoi. On va avoir des emmerdes avec le CS1. Et il est passé partout. Windows 7, Ubuntu, il a même failli passer par Mac OS. C'est seulement ce putain d'ISO, vous ne pouvez pas faire plus de ça que GEO, putain... Eh, calme-toi. C'est bon, c'est bon, je me sens mieux, je me sens mieux. Bon, c'est pas parce qu'on n'a pas un PC gamer qu'on peut rien faire. Si vous allez sur des sites marchands, comme LDLC par exemple, où ils proposent des PC de type bureautique, inférieurs à celui que j'ai, et des PC gamers. Et une astuce qu'ont trouvé les constructeurs et les marchands de pièces de PC, c'est l'astuce que j'appelle l'astuce de la pomme. L'astuce de la pomme consiste à faire payer beaucoup plus cher un produit par une marque. Par exemple, tu prends une carte mère à 100, 120 euros, tu changes la couleur et quelques trucs par-ci, par-là, et tu obtiens un modèle gamer à 300 euros. Bon, ça y est. Bon, j'exagère un peu, ils ont rajouté du Wi-Fi, 20 ports USB, une carte son 7.1 et du NFC qui sert à rien. Et pour un peu moins de 300 euros, j'ai trouvé un kit d'évolution composé d'un processeur 6 coeurs, 8 géodrames et une carte mère suffisant pour faire du jeu vidéo. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires, alors... C'est bon, t'as fini ton coup de gueule ? Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas se faire avoir. Regardez les prix barrés. Les prix barrés sont les prix non soldés. Si c'est pour prévoir un achat, je vous conseille de regarder le montant non soldé. Évitez les modèles dits gamers. Comme je viens de vous le dire, un modèle gamer coûte plus cher que les modèles qui ne le sont pas, pour des fonctionnalités qui ne vous serviraient presque pas ou jamais. Regardez sur le site du constructeur. C'est juste pour pouvoir comparer entre les différents magasins qui payent plus ou moins cher. Comparer sur différents sites marchands. Vous pouvez voir qu'ils proposent moins cher que l'autre, surtout pendant les soldes. Mais ne vous faites pas avoir en prenant des extensions garanties. Clubic propose un comparateur de prix sur différents sites marchands. Évitez les PC tout faits. Un PC, il dit, tout fait, est un PC construit par un constructeur comme Edward Packard, Dell, le nouveau. Car il ne convient peut-être pas à toutes vos attentes. Et les constructeurs ajoutent souvent des programmes inutiles et exécutent souvent l'astuce de la pomme. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine ! Eh, c'est à moi de dire ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu devrais mettre un compteur de l'époque pour la prochaine vidéo ! T'inquiète, il n'y aura pas besoin.